Il fait partie des héros de guerre les plus célèbres de l'histoire de France. Longtemps présenté comme un jeune pilote intrépide à l'aspect juvénile et doté d'un don pour le pilotage, la vie et l'histoire de Georges Guimère, l'as français le plus célèbre de la première guerre mondiale, est en réalité beaucoup plus complexe et à nuancer. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la vie qui fut certes courte mais extrêmement riche de ce jeune aviateur. Essayons de comprendre comment ce jeune homme rejeté de l'armée est devenu l'un de ses portes étendards et comment s'est construite sa légende qui perdure encore aujourd'hui. Mais avant ça, merci à Supremacy 1914 de sponsoriser cette vidéo. Supremacy 1914, c'est un jeu en ligne de stratégie gratuit disponible sur PC et mobile. Vous serez plongé au cœur de la première guerre mondiale, vous choisirez le pays de votre choix et ce sera à vous de décider comment mener votre pays à la victoire. Vous aurez accès à de nombreuses armes et technologies de l'époque, vous pouvez nouer des alliances ou bien faire la guerre à vos voisins dans des parties qui peuvent compter jusqu'à 500 joueurs sur la même carte et qui peuvent durer plusieurs semaines. En suivant mon lien en description, vous obtiendrez en créant votre compte pour la première fois 15 000 gold et 1 mois d'abonnement premium au jeu, mais attention, cette offre n'est disponible qu'un mois à compter de la sortie de cette vidéo. Merci à Supremacy pour son soutien, maintenant on place à la vidéo ! 24 décembre 1894, Paris, 16e arrondissement. C'est ici que naît le petit Georges, 3e enfant d'une famille bourgeoise de Compiègne. Après sa mort, ceux qui souhaiteront faire perdurer le mythe Guillemère iront lui trouver de prestigieux ancêtres, du côté d'un chevalier nommé Dinomère, un aïeul qui aurait participé à la première croisade aux côtés de Baudouin de Boulogne. Dans les faits, l'ancêtre le plus lointain des Guillemères que l'on connaisse est un bourgeois parisien ayant vécu au 18e siècle. Son enfant, ce côté de ses deux sœurs, Odette et Yvonne, est typique des enfants de la haute société de l'époque. On sait qu'il a une santé fragile, et comme le jeune Georges tombe très souvent malade, il va être très couvé par sa mère. Élevé dans une grande demeure, avec une gouvernante pour s'occuper de l'enseignement des enfants, Georges fréquentera ensuite le collège Stanislas à Paris. Élève brillant mais perturbateur et bagarreur, il obtient son baccalauréat en 1912, puis se lance dans une prépa pour à terme intégrer la prestigieuse école polytechnique. Mais après avoir jeté une grenouille de laboratoire au visage de l'un de ses professeurs, et un passage en conseil de discipline, il est finalement renvoyé. En mars 1914, en voulant suivre les traces de son père, Paul Guillmer, ancien officier formé à Saint-Cyr, il veut s'engager dans l'armée. Mais avec un physique trop chétif et ne pesant qu'à peine 50 kg, Georges Guillmer, alors âgé de 19 ans, est rejeté car jugé trop faible. On lui dit alors de retenter sa chance l'année prochaine. Sauf qu'entre temps, la situation en Europe va légèrement changer. Malgré son rejet de l'armée qui le fait un temps enragé, pour Georges, il est temps de profiter de l'été au bord de la mer. Les journaux viennent pourtant d'annoncer l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. Mais cette nouvelle ne fait pas les gros titres. A vrai dire, la plupart des français s'en fichent totalement, et ce qui fait la une à ce moment là, c'est plutôt un projet de loi sur l'impôt sur le revenu et la visite du président Poincaré en Russie. Pourtant, comme vous le savez, cet évènement n'avait rien d'anecdotique. Les tensions qui s'accumulaient depuis de nombreuses années en Europe finissent par dégénérer. Et par un jeu des alliances, en quelques jours, pratiquement toute l'Europe se retrouve en guerre. Guy Maire souhaite plus que tout aller se battre, il essaye par deux fois de s'engager, mais il est à chaque fois recalé. Au même moment, les premiers combats ont déjà commencé, et les troupes allemandes progressent très vite. Suivant le plan Stiefen, les allemands traversent la Belgique en quelques jours, puis atteignent le nord de la France. Les pertes pour les alliés sont catastrophiques, la journée la plus meurtrière pour l'armée française est le 22 août, où 27 000 soldats français sont tués. En réaction, un décret du 9 septembre 1914 oblige tous les hommes ayant été réformés en 1913 et 1914, comme Georges, à repasser la visite médicale. Sachant qu'il sera forcément recalé pour être incorporé dans l'infanterie ou dans la cavalerie, il décide de se tourner vers une toute nouvelle force armée, l'aviation. L'aviation, c'est un peu la passion secrète de Guy Maire. Depuis petit, il est fasciné par ses engins volants. La première traversée de la Manche par Louis Blériot en 1909 l'a émerveillé, et sans l'accord de ses parents, il a passé son baptême de l'air en 1912. Mais au début de la guerre, les forces aériennes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus répandu, et encore moins en France, qui ne compte que 138 avions. Devant la flotte française, on trouve les russes et leurs 190 avions, et les allemands, les mieux armés, avec 232 avions. Guy Maire entre dans le monde de l'aéronautique par la petite porte. Après beaucoup d'insistance et l'aide de son père, il est finalement accepté comme auxiliaire en tant que mécanicien, en novembre 1914, mais bon, ce n'est pas ce qu'il passionne le plus. Alors le 23 décembre, il fait la demande auprès de la direction aéronautique du ministère de la guerre pour devenir pilote. En profitant d'une forte demande en pilote, sa demande est acceptée et le 27 janvier 1915, il intègre le premier groupe d'aviation. Après une rapide partie théorie, l'heure est enfin venue de passer à la pratique. La légende veut que le pilotage chez Guy Maire était inné, et que ses instructeurs auraient été persuadés qu'ils savaient déjà voler avant d'intégrer l'armée. Or, dans les faits, aux commandes d'un Blairio 6 d'entraînement, il se montre imprudent et il a tendance à ne pas respecter les consignes qu'on lui donne. Ce qui pêche le plus chez lui, c'est l'atterrissage, il est d'ailleurs assez réputé pour régulièrement endommager ses appareils. Mais est-ce que ça fait de lui un mauvais pilote ? Pas vraiment, les avions de l'époque sont très délicats à manier, et l'atterrissage est notamment l'une des manoeuvres les plus difficiles et risquées pendant l'entraînement. En mars, il devient officiellement pilote, en mai, il est promu caporal et en juin, il intègre l'escadrille MS-3 du groupe de combat numéro 12, sous le commandement du capitaine Antonin Brocard. Le 13 juin, il est temps pour lui d'effectuer sa première mission de reconnaissance, aux commandes d'un Moran Saulnier, d'où l'acronyme MS pour son escadrille. Cet avion, ayant appartenu à un autre pilote avant lui du nom de Charles Bonnard, Guy Maire va choisir de le surnommer le Vieux Charles, un surnom qu'il donnera par la suite à ses nombreux autres appareils, et une autre de ses habitudes sera par la suite de repeindre ses avions en jaune. Les premières sorties de Georges sont donc pour des missions de reconnaissance, car au début de la guerre, le combat aérien n'existe pratiquement pas, et l'aviation sert avant tout au renseignement. Les combats existent mais sont généralement le fruit du hasard, et les avions n'étant pas armés, ils se règlent généralement au revolver ou au fusil. Depuis sur le front, la guerre de mouvement a fait place à une guerre de position, le front ne bouge plus, et les hommes se sont enterrés dans des tranchées, et le survol du no man's land rappelle aux pilotes la chance qu'ils ont de ne pas être au cœur des combats, pour le moment. S'il y a bien un point commun entre la vie à la MS3 et celle des poilus dans leurs tranchées, c'est l'ennui. La météo leur joue souvent des tours, et les pilotes doivent bien souvent passer des heures à attendre, ils font leur corvée, écrivent à leur famille, font la sieste ou jouer aux cartes. Mais la comparaison s'arrête là, car en effet leurs conditions de vie sont bien meilleures et lorsqu'ils ont une permission, ils peuvent quitter leur caserne, prendre un train et se retrouver à profiter le soir même de Paris. Pour Guillemer, ses premiers vols lui ont déjà permis d'acquérir une certaine notoriété, surtout depuis sa première victoire le 19 juillet 1915, où il réussit à abattre un aviatique allemand. Ce fait d'armes lui permet d'être promu sergent et de recevoir la croix de guerre avec une citation à l'ordre de l'armée. Pour savoir ce qu'est une citation, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Albert Roche, c'est en gros un petit texte ajouté à votre dossier militaire qui sert à valoriser vos actions. Voulant à tout prix montrer que cette victoire n'était pas un coup de chance, le jeune pilote à trépide se porte volontaire pour de périlleuses missions, notamment une où il traverse les lignes ennemies pour déposer un homme chargé de saboter les chemin de fer ennemi. En octobre 1915, changement d'appareil. Adieu le Moran Saulnier, Guimer vole désormais sur un Nyeport 10 capable d'atteindre les 150 km heure et de grimper à 2000 mètres en moins de 10 minutes. Mais il n'est toutefois pas le plus adapté aux combats aériens, le Nyeport est bien équipé d'une mitrailleuse Lewis, mais comme il n'existe pas encore de moyen pour tirer entre les hélices, elle se trouve un mètre au dessus du champ de vision du pilote, ce qui n'est donc pas très pratique. Pourtant, en cette fin d'année 1915, les duels entre pilotes sont de moins en moins rares, et la MS-3 renommée depuis en N3 depuis l'acquisition de Nyeport reçoit l'ordre de l'état-major d'abandonner la reconnaissance et de spécialiser ses meilleurs pilotes, à savoir Guimer, Jules Védrine et leur capitaine Brocard dans les combats aériens. Leurs missions vont désormais consister à chasser au dessus des lignes françaises. Le 5 décembre, 5 mois après sa première victoire, Guimer abat son second appareil, avant de se poser pour récupérer un morceau de l'avion qu'il vient d'abattre, l'un des seuls moyens pour pouvoir authentifier sa victoire. Très vite, les victoires s'enchaînent pour le jeune pilote, il remporte un troisième duel le 8 décembre puis un quatrième le 14 décembre, ce qui lui vaut une quatrième citation à l'ordre de l'armée. Et là, Légion d'honneur qui lui est décernée pour son 21ème anniversaire. Et pour rappel, dans le contexte de l'époque, 21 ans, c'est l'âge où l'on devient majeur, donc c'est pas rien. Puis vint l'année 1916. Le 3 février, il abat officiellement deux avions, et possiblement un troisième, mais celui-là n'a pas pu être homologué. Mais peu importe, il dépasse donc les 5 victoires homologuées, ce qui fait de lui un as. Et oui, homologué, car dans le ciel les choses vont vite, et lorsque vous vous abattez un autre appareil, il faut réussir à le prouver. Bien souvent, ce sont des témoins au sol, mais comme on l'avait vu dans la vidéo sur le baron rouge, les critères varient en fonction des pays, et certains sont plus stricts que d'autres. Les as deviennent alors aux yeux du grand public les garants d'une sorte de chevalerie moderne, où les duels, qu'ils mènent souvent en 1 contre 1, seraient à l'image des combats de chevaliers du moyen-âge, ce qui contrasterait avec la boucherie qui a lieu au sol. Mais il s'agit d'une vision évidemment idéalisée. Dans les faits, les pilotes n'ont souvent qu'une espérance de vie très limitée à bord de leurs avions, encore si fragile à l'époque. S'ils n'ont pas la chance d'être mortellement touchés, sans parachute, la plupart des pilotes finissent leur courte vie en s'écrasant après une chute vertigineuse, ou pire, en brûlant vif dans leurs appareils. Et l'esprit chevaleresque que l'on prête trop souvent à ses pilotes n'est pas toujours au rendez-vous. Guimer est d'ailleurs comparé à un bulldog, la plupart des pilotes sont davantage à la recherche de gloire, et plus les duels s'enchaînent, moins ces derniers sont pris de remords. Mais pour l'heure, il est temps pour notre guimer de faire face à une soudaine notoriété. Son nom commence à faire son apparition dans plusieurs grands journaux nationaux, qui sont alors la seule source pour la population pour s'informer. Pendant longtemps, l'état-major annonçait les victoires de ses pilotes, mais sans donner leur nom. Mais face à l'Allemagne, qui elle aussi commence à avoir ses propres stars de l'aviation comme Oswald Bulck, la France doit bien réagir. Et oui, la première guerre mondiale, c'est aussi une guerre de propagande. Après plus d'un an de conflit, cette guerre qui devait être courte, commence à exaspérer la population. Et l'armée souhaite faire de Guimer un modèle de dévotion envers la patrie, son visage juvénile, en fait un parfait modèle pour les jeunes générations. Mais sa célébrité ne se cantonne pas à la France, le nom de Guimer fait le tour du monde. Il apparaît dans des journaux en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, au Brésil et même jusqu'au Japon. Il a beau être devenu une vedette, ça ne le rend pas invincible, et il manque même souvent de se faire tuer. Comme le 13 mars 1916, alors qu'il participe à la bataille de Verdun, il est blessé lors d'une mission, mais parvient néanmoins à poser son avion en catastrophe avant d'être évacué vers un hôpital. Ce qui caractérise Guimer, en effet, c'est sa capacité à prendre des risques, là où la plupart des pilotes choisiront plutôt de décrocher. C'est d'ailleurs ce qu'on leur conseille lors de leur formation. Et c'est cette capacité à faire fi du danger qui explique en partie pourquoi il a plus de victoires que les autres, mais est-ce qu'il y a pour inconvénient ce genre d'accident. Pendant sa convalescence, il s'agace de voir ses camarades de la N3 enchaîner les victoires. A son retour le 17 mai, il a changé. Il s'est laissé pousser une fine moustache, et l'on remarque dans sa correspondance que son ton et son écriture ont changé. La N3 s'est aussi choisi un emblème, un ordre de l'état-major pour mieux distinguer les différentes escadrilles de plus en plus nombreuses. Pour Guimer et ses compagnons, ça sera une cigogne alsacienne, censé symboliser l'espoir du retour de l'Alsace après sa perte en 1871. Après avoir endommagé à nouveau l'un de ses vieux Charles, Guimer et son escadrille abandonnent les Neuports pour un Spade 7, plus rapide que leur précédent modèle, celui-ci peut atteindre les 200 km heure. Le reste de l'année 1916 est marqué par de nombreux autres coups d'éclat de la part de l'As, puis arrive l'année 1917, la dernière pour celui qu'on surnomme alors le tueur de Bosch. Guimer est obsédé par son tableau de chasse, les duels aériens sont devenus pour lui un sport, il veut à tout prix battre le record de Bulk. La première guerre mondiale, la première guerre industrielle d'une telle ampleur est sans doute celle avec le plus grand nombre d'innovations technologiques, les chars d'assaut, les sous-marins, les gaz de combat, les lances-lames et l'aviation ne fait pas exception. Le 8 février 1917, Guimer devient le premier à mettre hors de combat un bombardier Gotha G3, l'un des premiers bombardiers de l'histoire et l'avion le plus massif de cette guerre, c'est sa 31ème victoire. Devenant également célèbre outrorain, il doit faire face à la contre-propagande allemande, qui minimise sa victoire, expliquant qu'il ne fait qu'abattre des avions bi-place, plus lents, donc pas de véritables avions de chasse. Ce qui est vrai puisque 75% des avions qui l'abat concernent ce genre d'appareil, mais en même temps, les chasseurs et les bombardiers étant plutôt rares, il est logique que Guimer ait dû faire face plus souvent à ce genre d'appareil. De toute façon, cela ne semble pas le démotiver, puisque son tableau de chasse continue sans cesse de s'allonger. Le jeune George insouciant a désormais fait place au chasseur Guimer, un tueur à son froid. Après une victoire, il se rend parfois sur la carcasse fumante de l'appareil ennemi et se fait prendre en photo avec les cadavres de ses ennemis, et sa haine envers les allemands est de plus en plus perceptible dans ses lettres à ses parents. Il y a notamment un exemple où il raconte dans une lettre à ses parents s'être un peu réjoui de voir des prisonniers allemands se battre pour un morceau de pain. Mais bon, la haine de l'allemand à l'époque, c'était plutôt anodin. Et après trois ans de guerre, à voir les pires atrocités et à côtoyer la mort presque chaque jour, la plupart des pilotes sont dans le même cas que lui. Le capitaine Brocard déclarera même après la guerre qu'à ce moment-là, la plupart de ses pilotes étaient devenus des psychopathes. Guimer le reconnaît lui-même, pour lui, sa seule qualité est son don pour, je cite, « flairer le gibier ». Et toujours à la recherche de l'arme parfaite, il fait développer par l'ingénieur Louis Béchereau son propre avion, qu'il appelle le Petadou, un Spad 7 modifié équipé d'un meilleur moteur et d'une mitrailleuse Vickers qui permet un tir synchronisé entre les hélices de l'avion. Un concept que l'on doit à l'ingénieur Raymond Saulnier et testé par un autre célèbre aviateur, Roland Garros. Mais lorsque ce dernier est capturé avec son appareil par les Allemands, cette technologie tombe entre leurs mains et ils en profitent alors pour équiper tous leurs Fokers, donnant un avantage considérable aux pilotes allemands. Mais l'avis de Georges Guimer, ce n'est pas que le combat aérien, elle est aussi irritée par ses permissions et notamment lorsqu'il passe du temps à Paris. Il est accueilli comme une célébrité, dès qu'il est reconnu dans un wagon, la foule se presse le taux pour l'apercevoir. Lorsqu'il entre dans un restaurant ou dans un théâtre, les gens se lèvent et l'applaudissent. Mais sur le front, les As sont leurs détracteurs. Nombreux sont les soldats à voir d'un mauvais œil ses pilotes, souvent issus de milieux aisés, vivre la belle vie, faisant la guerre loin des tranchées de la bouée du froid. Pourtant, à l'approche de l'été 1917, la fatigue et la lassitude commencent à se faire sentir chez Guimer. Il a la sensation que sa fin approche. Le 27 juillet 1917, Guimer remporte sa cinquantième victoire, mais le cœur n'y est plus. Certains biographes parleront d'une période dépressive à l'été 1917. Ce qui est sans doute un peu exagéré. Guimer ne fait qu'exprimer une lassitude qui touche alors tous les combattants, y compris les pilotes. Le vol épuise aussi bien physiquement que nerveusement. Des heures passées à dompter la mort, livrant des combats à des altitudes toujours plus élevées, dans un froid glacial et pratiquement sans oxygène. Avec tout ça, nombreux sont les pilotes qui craquent après trois ans de guerre et après avoir perdu tant de camarades. Guimer n'a pourtant pas perdu son envie de combattre, il a juste perdu sa naïveté de jeune pilote à peine sorti de l'enfance. Malgré la fatigue, sa motivation est toujours présente, surtout qu'il a de nouveaux adversaires qui lui font de l'ombre à son tableau de chasse, et ça, il ne peut pas laisser passer ça. L'allemand Manfred von Richthofen vient de franchir les 60 victoires, et en France, un certain René Fonck semble bien parti pour attraper Guimer. Mais ce dernier n'aura pas le temps d'abattre plus d'appareils, l'As de la Cigogne remporte sa dernière victoire le 20 août. Le 11 septembre 1917, au petit matin, Guimer décolle à 8h30 à bord d'un Spad 8, et non son Petatou alors en réparation. A ses côtés, Jean Bozon ou Verduras, un autre pilote des Cigognes. Après une heure de vol, les deux hommes aperçoivent un appareil en haute altitude au-dessus du village de Polkapelle. Guimer grimpe sans attendre son camarade. Au loin, Bozon-Verduras aperçoit 8 appareils, pour qu'ils n'interceptent pas Guimer, il essaie de faire diversion et de les attirer loin de l'affrontement. Après avoir réussi à les semer, il retourne là où il avait laissé Guimer, mais à son arrivée, aucune trace de l'As. Pensant que Guimer est rentré avant lui, il fait demi-tour et se pose à 10h30, mais aucune trace de son camarade. La mystérieuse disparition de l'As remonte jusqu'à l'Elysée, mais la presse n'est pas informée pour ne pas faire baisser le moral de la population, malgré que l'espoir de le retrouver vivant s'amenuise de jour en jour. Finalement, le 26 septembre, la disparition de l'As est annoncée dans la presse. Le corps ainsi que l'appareil de Guimer ne seront jamais retrouvés, malgré des fouilles menées après la guerre et dans les années 60. On ne saura probablement jamais ce qu'il s'est passé. L'Allemagne a déclaré que ses soldats avaient récupéré le corps de Guimer et l'avaient enterré à Polkappel, mais aucune tombe ne sera jamais retrouvée. Ajoutant à la confusion, les rapports allemands datent la disparition de Guimer au 10 septembre et non le 11. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable est qu'une salve d'artillerie alliée en prévision d'une offensive dans la zone de l'accident ait pulvérisé l'appareil et le corps de Guimer. Qui comme beaucoup de soldats de la grande guerre tués au combat, ont vu leurs dépouilles éparpillées et ensevelies sous la terre. Mais là encore, on n'est sûr de rien, le corps a aussi pu être récupéré et déplacé, car malgré des fouilles dans la zone supposée du crash, aucun corps pouvant être celui de l'As ne fut retrouvé. Quoi qu'il en soit, cette mort aussi soudaine que mystérieuse va grandement contribuer à alimenter la légende Guimer. Jusqu'à la fin du conflit en novembre 1918, il sert d'exemple de bravoure et de sacrifice, faisant de Guimer une figure quasi mystique. Et ce notamment à cause d'Henri Bordeaux, un avocat et écrivain qui publie au lendemain de la guerre la première biographie du pilote. Un récit truffé de mensonges et d'incohérences, sans recherche de vérité historique. Le livre ne cherche qu'à glorifier et à renforcer la légende de l'aviateur. C'est d'ailleurs de là que vient la fameuse devise qu'aurait eu Guimer faire face. Sauf que d'après l'un de ses anciens camarades, il explique n'avoir jamais entendu cette devise avant sa mort. Mais trop tard, ce livre va connaître un énorme succès et nombreux seront les auteurs à vouloir écrire sur Guimer, mais qui au final, se contenteront de paraphraser Bordeaux. Alimentant le mythe Georges Guimer, un pilote lisse, parfait, un vrai chevalier de l'ère moderne, au talent inné pour le pilotage. Alors qu'on l'a vu, ce n'est pas vraiment ça. Et en plus, ce n'est même pas lui qui comptabilise le plus de victoires, car c'est sans doute, en comptant les victoires non homologuées, René Fonck avec ses 75 victoires. Mais pas de chance pour lui, il a survécu à la guerre. Et c'est vrai qu'un héros mort qui ne peut donc plus s'exprimer, c'est quand même plus pratique. La légende Guimer dépasse ainsi le monde de l'aéronautique. A l'école, on fait apprendre son histoire aux élèves, des rues prennent son nom, on lui rend hommage dans toute la France, entre 1918 et 1945, tout le monde connaît son nom. De John Dark à Duguay-Clin, Georges Guimer s'inscrit alors totalement dans la longue lignée des héros de guerre français. Mais aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Longtemps présenté comme un héros sans défaut, cette image d'homme parfait n'intéresse plus les jeunes générations au lendemain de la seconde guerre mondiale. Et si de nombreuses villes ont encore des rues, des places ou des écoles à son nom, la figure de Georges Guimer, même si elle est bien sûr loin d'être totalement oubliée, elle est désormais bien loin de sa gloire passée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, elle a été sponsorisée par Supremacy 1914. Suivez mon lien en description et obtenez 15 000 gold et un mois d'abonnement premium au jeu. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter et Instagram et je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes. Abonnez-vous !